Quand j'étais plus jeune, pour moi il fallait définir le mal, les méchants et les buter, s'organiser et leur tirer le flou. Moi c'était pas plus compliqué que ça. Je suis un peu dans le zone route alors que pour moi il n'y a pas de combat. Le seul combat qui mérite d'être mené c'est la compréhension de soi, etc. Je suis assez sensible en fait à ce qui se passe autour de moi. J'essaie d'agir mais je ne fais que réagir malgré toutes les choses, ça continue de me traverser. Je les comprends, en tout cas j'accueille les choses, mais ça continue de me faire réagir en fait. Ça continue de me faire réagir. Je suis un peu comme un émetteur-transmetteur qui absorbe toute forme d'énergie, qu'elle soit positive ou négative et qui finit par sortir de la musique. C'est vrai que pour moi c'est quelque chose d'essentiel et en tout cas ça me permet de survivre. En tout cas de vivre dans le monde dans lequel on est. L'idée c'est pas non plus de se divertir. Il y a une différence en fait entre le divertissement et puis le fait de s'approprier des énergies ou d'assumer une forme de sensibilité qui fait que tu tombes dans une forme de création, que tu fais quelque chose, que tu trouves en fait de l'énergie, un terreau, un moteur en fait dans ce qui t'entoure en fait pour pouvoir créer quelque chose. Il y a une différence entre ça et puis tomber dans le divertissement, c'est-à-dire être dans une forme de fuite par rapport à la réalité qui t'entoure. J'ai du mal à me dire que ce qui compte c'est ma vie et faire abstraction du monde qui m'entoure en fait, tu vois. Tu es en fait un peu autrement, donc tu vis autrement, donc tu dis les choses autrement. Et ça peut être perçu comme une volonté de convaincre ou d'amener les gens vers quelque chose alors que c'est pas du tout ça. C'est ce qu'on pourrait donner comme exemple. On est dans un espace où toi tu vas me parler d'un arbre en fait que moi j'ai pas vu en fait, tu vois. Tu me fais part en fait de quelque chose que tu vois, que tu perçois et que moi je n'avais pas vu. Enfin je vois ce qu'on peut appeler la création, je la vois plus comme une forme de transmission. C'est comme si t'étais un espèce de relais. On joue avec des vibrations, des énergies, des fréquences. Tu joues avec des choses qui existent en fait. Et après t'es juste là pour faire la lumière sur des choses qui sont là en fait. plutôt qu'une création pure qui partirait de rien. Tu vois ce que je veux dire ? Je parle de quelque chose en fait qui à la base nous est donné. Quelque chose qu'on devrait remarquer à tous les instants. Sans pour autant le définir mais au moins le voir et qu'on a oublié d'après moi. Et qui est en fait, tout simplement. C'est dénué de réflexion et d'expérience. Ça n'a rien à voir avec ça en fait. De manière générale j'ai pas de méthode particulière. Je reste un vrai bricoleur. Je peux enregistrer des éléments séparément. Des petites choses comme ça. Utiliser de la matière par ci par là. Récupérer des choses, des fichiers que je veux insérer dans une machine. Avec des fichiers d'ordre. Et puis je vais récupérer des choses. Des choses comme ça. J'ai pas vraiment de méthode pour recréer. Je garde cette volonté en fait quand je fais les choses d'avoir une forme de satisfaction. Je suis dans une bonne dynamique le matin. C'est à dire que je m'affaire un petit peu en cuisine. Parce que je prépare le petit déjeuner pour mon fils. Du coup je lui coupe des fruits. Je prends le temps de le faire. Je suis content de le faire. Parce que je sais en fait. Je suis dans le vrai ouais. Je suis aligné en tout cas. Quand je joue de la trompette c'est un peu la même chose. Ce qui m'anime quoi. C'est d'être une phase en fait. Avec ce que tu fais. Et puis d'être aligné quoi. Aligné. Je parle d'alignement. D'aligné. D'aligné. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.